Et dans le cadre de cette campagne pour les élections législatives, nous recevons ce soir un invité politique, Olivier Arcati, premier secrétaire du PS Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un sondage BVA publié par le Parisien aujourd'hui en France donne 32% d'intention de vote au PS au premier tour, à égalité avec l'UMP. Est-ce que ce n'est pas un peu décevant pour un parti qui vient d'arriver au pouvoir ? Non, ce n'est pas décevant. L'essentiel, c'est le second tour. Je crois que les tendances des sondages pour le second tour sont plutôt favorables pour les candidats soutenus par le parti socialiste. Il convient bien sûr de donner une majorité au président François Hollande après cette belle élection du mois de mai. Mais si le PS ne fait pas un score suffisamment élevé, est-ce que vous ne risquez pas d'être esclave des autres partis de gauche, parfois plus radicaux que vous sur certaines idées ? Le parti socialiste ne s'est jamais considéré comme esclave quand il permet le rassemblement de la gauche autour de son programme, autour de ses candidats. Donc le rassemblement de toute manière aura lieu, après avec majorité absolue ou pas au Parlement. Mais de toute manière, il conviendra d'assurer un rassemblement de toutes les forces de gauche représentées au Parlement. Dans le reportage qu'on vient de voir, la candidate Front de Gauche disait que la gauche se portera mieux si elle a encore plus de députés Front de Gauche. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? J'imagine que ma collègue au Conseil régional, Pascal Semet, a envie qu'il y ait beaucoup de députés Front de Gauche. Et à sa place, j'agirais de la même manière. Et moi, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de députés socialistes, afin de permettre à François Hollande de mettre en place son programme avec Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre. Et de convertir les ambitions que nous avons, notamment sur la Banque publique d'investissement, sur la réduction de la TVA décidée par Nicolas Sarkozy et d'autres choses que nous avons dans notre programme. Alors parmi les deux choses que vous citez, on peut ajouter la retraite à 60 ans pour certains travailleurs. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. L'augmentation du SMIC, l'allocation de rentrée scolaire. Si on ajoute tout ça, ce sont des choses qui coûtent de l'argent. À quel moment vous allez annoncer, proposer des choses véritablement pour réduire l'endettement et les déficits ? Il ne vous surprendra pas que pour un candidat de gauche, on va donner aux plus pauvres, aux plus modestes, pour prendre à ceux qui ont un peu plus de moyens. Donc l'ambition, c'est de faire une véritable politique fiscale de justice sociale, afin de réorienter le prélèvement des impôts vers les plus riches et spolier un peu moins les plus pauvres. Ça suffira ? Il ne faut pas aussi à un moment donné faire des économies dans certaines branches de l'État, oser faire des économies dans certains ministères ? Je crois que la politique de non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, la politique de RGPP qu'a engagé le gouvernement Sarkozy, a démantelé des services publics. Au contraire, les socialistes et bien sûr l'ensemble des forces de gauche, nous voulons une véritable politique de service public qui à la fin amène plus de ressources au pays qu'elle n'en enlève. En créant de l'investissement public, nous donnons des forces à notre pays pour lutter dans la grande compétition mondiale que nous vivons actuellement. Alors vous le disiez à l'instant, il est normal pour vous que le parti socialiste aide les personnes les plus défavorisées. Est-ce que l'EPS n'est pas en train de retomber dans l'un de ses travers, qui est de tellement vouloir rehausser les minima sociaux qu'il en oublie les classes moyennes ? Les classes moyennes sont au cœur du dispositif puisqu'elles ont souffert avec cette politique injuste socialement, injuste fiscalement, des méfaits de la droite au pouvoir depuis des ans. C'est bien parce que nous souhaitons réindustrialiser la France, promouvoir une banque publique d'investissement, redonner par exemple avec l'allocation de rentrée scolaire du pouvoir d'achat aux Français dès la rentrée du mois de septembre que nous pensons bien sûr aux classes moyennes et nous ne souhaitons pas opposer les classes moyennes aux classes populaires. Elles vivent actuellement, je dirais, excusez-moi l'expression, la même galère pour vivre tous les jours, payer le loyer. Le loyer tient par exemple avec la volonté de la ministre du Logement d'encadrer les augmentations de loyer. Est-ce que vous pensez que, pour revenir d'un point de vue plus local, que la gauche peut faire le grand chelème sur le puits de Dôme ? Moi j'ai bon espoir que sur la troisième circonscription du puits de Dôme, si c'est du puits de Dôme dont vous me parlez, nous puissions ravir le siège avec notre candidate Daniel Leroy, c'est-à-dire battre Louis Giscard d'Estaing. Et puis dans d'autres départements de l'Auvergne, j'ai bon espoir qu'en Haute-Loire, mon département d'origine, l'alternance existe enfin, un département marqué par la droite depuis très nombreuses années. Et je pense aussi à mon camarade Alain Calmette dans le Cantal et j'ai bon espoir pour lui.